Musique Jouer, enregistrer et streamer sans limite avec un processeur Intel Core Mais merci Victor, on est ensemble pour cette seconde manche, madame, monsieur, pour cette USL One Germany 2020 Ensemble, wouhou, excusez-moi, ensemble pour ce tournoi à 400 000 dollars Le first pick sera dans les pattes de Team Secret que remportait la première manche aisément Mon cher Istar, on peut le dire Il arrive, ne vous inquiétez pas Ou alors il s'émute et il n'a pas fait gaffe qu'il était mute Bon, Bandro ou pas Bandro ? En tout cas, ils ont la même méthodologie qu'à la manche d'avant Team Secret, ils ont de nouveau Bandro le droid Il faut que j'ai le draft sous les yeux Là Ils n'ont pas Bandro Est-ce qu'ils font l'opposition d'aller pick draw, Team Liquid ? Ils ont une option sur la draw ranger Ou est-ce qu'ils iraient prendre un pick, un copain de la draw Ou est-ce qu'ils iraient prendre un con de la draw, comme un faceless void Pour être intéressant à suivre Est-ce qu'ils forceraient un react pick de la part de Team Secret ? Aller prendre, je sais pas moi, une Venge, un Shadow Demon, un pugna J'ai pas fait ça quand même J'ai pas loupé le début T'inquiète mec, c'est le chat qui te juge, nous on te juge pas Ne les écoute pas, ne les lis pas Ne leur raccorde pas cet intérêt, Ista Désolé pour ça T'inquiète pas, y'a pas de soucis Prophète qui a été faire speak mon cher Ista Côté Team Secret On va où ? On fait quoi ? Ouais ça peut tellement être tout quoi Est-ce que Zai joue du Prophète ? Bah Zai joue tout tu vas me dire Le Pupel joue bien Je joue beaucoup en tout cas, Matou aussi Nisha il me semble, elle a déjà sorti Donc euh... Ok ils ont piqué le Shaker Donc ça, est-ce que ça denial de la draw ? Ça peut un peu emmerder la draw Est-ce que ça denial du void ? Ça peut bien emmerder le void Ouais Ça pourrait On rappelle le Prophète tout à l'heure Qui avait été banned par Team Liquid A la place du clockwork sur cette manche Ouais Tu sens le licon là Team Secret là ? Tu sens le zoo dégueulasse ? Ouais moi je sens surtout un undiding Ou un truc central là Les pimpins avec le soul rip là au milieu Et des zombies de partout Ça va être femme Plutiker aussi Mais bon ça fait toujours pas beaucoup de stun Plutiker aussi C'est vrai que Shaker c'est C'est dans cette idée là C'est dans l'idée de dire Si vous voulez faire un zoho Faites attention On a quand même un slam Après il y a le casual Peak Rubik Evidemment face à Shaker Comme on l'a fait Team Liquid A la manche d'avant On l'a vu d'ailleurs Ça l'a très bien réussi On a quand même Rubik Qui a volé Une panoplie de spells De manière démesurée Mais on prend de la draw Ok Ça c'est de la provocation Ça c'est de la provocation En face les voids Ouais Là tu penses à quoi ? Tu penses aux héros Qui peuvent rentrer sur la draw Void C'est qu'un spectre Void C'est qu'un spectre Qu'est-ce qu'on a encore ? Un clock Mais il est ban De ce fait Ouais 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 En fait t'as des storms Des choses comme ça Mais T'as le tinker de Kojva Et après tu peux ban le storm Ouais Mars Ok Ok Pourquoi pas C'est un petit peu Gritty entre guillemets Ouais Et alors Mars Faut faire gaffe Parce que Mars Tu dis Ouais je peux absorber Les projectiles de la draw Pour mes potes C'est comme face à T1 Passer la minute 20 Si le Mars a pas surfarmé Il va se faire déchirer Comme les autres Par la draw ranger Dès qu'elle va proc C'est marksmanship Si le spell a pas changé de nom Entre temps Ouais ouais Et puis en face de lignes Tu t'amuses pas sur tout ça Qui me fait un peu peur là Non En effet Ce Mars Il peut très très bien Se faire zoner Bien sévèrement Même si c'est Pas le plus facile A mettre en place Parce qu'ils sont déjà Un shaker Qui les entrave un petit peu Ils peuvent partir Le principe aussi Et Team Liquid Qui peuvent mettre ce Mars En sauve safe lane Et partir en agro Genre avec Je sais pas moi Un truc qui desborne Genre une lune Qui est pas off Contre draw Mais qui est dans un timing cool Avant que la draw soit prête Ah et l'icon qui a été ban Du coup par Team Secret Comme à la vange d'avant Ça a enlevé la vange Côté Liquid Oh c'est la provocation Du faceless void ça Non ? Ouais ça y ressemble Quand même tout ça Ça y ressemble Après ça ferait 3 cac Qui s'en mêlent quand même Pas mal les pinceaux Il y a pas beaucoup De héros range De manière générale Qui gère bien draw Ou alors tu considères Que t'as pas besoin d'un Bah Storm Tu l'as dit tout à l'heure Qui peut être ok encore Il peut trigger facilement Les cooldowns défensifs Mais est-ce qu'il a Tue la draw pour autant ? Faut une draft de Liquid J'ai quoi moyen ? Sur une BKB Jamais quoi Non mais void Void ça tue une draw Void escape ça tue une draw Ça se laisse void Non ? Eux ils ont bann le Oui Eux ils ont bann le Le Zeus Le Ticker comme tout à l'heure Troisième ban pour Team Liquid Tout à l'heure c'était Du coup là c'était Morph ou Undying Je respecte moi Ta proposition De Undying Qui me paraît dans le plan De jeu de secret C'est trop fort Undying est drôle Ça ressemble à du secret en plus Tout ça J'aimerais pas qu'il le laisse passer Liquid Parce que Ça c'est le genre de chose A perdre ta ligne Et te faire rouler en 20 minutes Ah et puis plus tard dans la game Undying ça devient une vraie gêne T'as déjà deux héros Qui sont taggers dépendants Avoir des zombies qui te sautent dessus L'aspect tu en parlais Il les respecte quand même Ce qui nous laisse de la place Du coup pour notre Undying Pour notre potentiel Faceless Void S'il intéresse Liquid Ok Ouais il l'enlève quand même Ouais d'accord Et Yo Oh non ils vont pas refaire Yojiro Ils vont pas refaire Yojiro aussi Est-ce que tu fais pas Yojro En vrai En vrai ouais Yojro Même Yoluna Yoluna ça me botte Yojro ça me botte grave Là tu me chauffe Ouais ouais Complètement mec Et tu vas en agro Et tu fous ton Mars en self lane Ah ouais Trop bien pour aller close gap Avec une drôle Parce que moi j'ai peur Que si En plus Non c'est une catastrophe C'est une catastrophe De jouer Jiro dans ce game Il va se faire sprout Ça va être horrible S'il a pas un pote Pour le killing blade Il va se faire kite Non ça va être terrible Ah je suis heureux Tu vas te connaître La winrate du Jiro De manière générale Depuis 6 mois quand même En pro Déjà avec le pick rate Je pense ça explique Beaucoup de choses Ouais 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 Le héros Moi j'ai du mal A le voir carré quand même Tu parlais de la Luna tout à l'heure J'ai quand même un peu peur De la Luna dans le sens Où Si tu roules pas ta ligne Et on sait que Secret sont très bons en ligne C'est quand même difficile Derrière Ah number qui a été picoté Secret Je me rappelle Yabzor A jouer de lumber Il n'y a pas si longtemps que ça Et un petit peu plus vieux Mais encore dans l'année 2020 Notre ami Comment il s'appelle Merde Zai on a joué Tiny C'est pas le P1 ça Avec un Yotaini là Alors ça c'est encore plus étrange Parce que si c'est un Tiny carry mec Le Yotaini C'est pas le même Qu'à l'époque Ouais C'est un peu différent Comme combo Ça peut fonctionner Pour rentrer dans une draw En réalité Mais il faut quand même Un mid laner Dans ce cas là Qui va à deal Et qui plus est C'est un peu les mêmes défauts Que le Gyrocopter Il va se faire kite Comme Jajin A mon avis C'est l'Amber de Yabzor Il va se faire kite Tellement kite En vrai pour le moment Je pense que t'es méga bien Avec ton Amber mid aussi Oh oui Pour l'instant Tu connais pas vraiment Ton matchup C'est ça Enfin méga bien Ouais Ouais Y'a beaucoup de stun quand même Team berceau Oh ouais 4 heroes force Yes Bien vu Bien vu Bien vu Aïe 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 4 heroes force Ok GG On peut remake le draft S'il vous plaît Est-ce qu'on peut remake le draft S'il vous plaît Cette game est finie Bah au pire Vous prenez Ouya Pour jouer le team berceau Comme seulement vous perdez Cette game est finie Est-ce qu'on peut remake S'il vous plaît Y'a 4 heroes force C'est foutu Ah c'est chaud là Ah c'est foutu C'est foutu Il manque plus qu'un écran Dans le draft de secret Et c'est foutu C'est foutu Oh là c'est une catastrophe Ils ont rien pour tuer ce team berceau Il lui suffit d'un wood of Défiance et c'est terminé Aïe 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 Et je pense Autant que ce soit Zai Autant que ce soit Nisha Pour l'instant Très content Alors ça va Team Liquid Ils ont le last pick Donc ils auront la réponse ultime Ils sont sauvés Ah ils enlèvent l'avocat quand même De Nisha En se disant qu'ils sont pas sûrs De la place de ce team berceau Par défaut celle de Zai Est-ce qu'ils nous donneront une dual Humber-Timber ? Est-ce qu'ils vont pas nourrir D'une TA là ? Secret ? Euh ouais Ils peuvent Pour leur rentrer dedans A la 20ème Et finir la game Ils peuvent ils peuvent Ça leur donneront Ils ont très très peu de disabled Ouais Dans le même ordre d'idée On réfléchit un peu Comme à la game d'avant T'as l'OSF aussi Qui rentre très bien De la part de Nisha Il est un peu boudé D'ailleurs comme héros Ouais Bah oui Ils sont pas mal abusés Avec la draw Mais j'ai l'impression Qu'à chaque fois Qu'ils ont piqué à Hydro Ils avaient un debuff Armure supplémentaire Genre Elder Titan Genre Venge Pour vraiment mettre les mecs Dans le négatif Arbor Allez OD qui a été ban Côté Team Secret Effectivement Pourquoi pas Est-ce que ça voudrait dire Un Kunkan Nisha ? Non C'est nul La Kunkan Y'a des héros contre le PV Ils ont pas de l'INTA Dont tu nous parlais Ouais T'as votre spirit Tiens Qui tue pas grand monde ici Mais qui applique l'Isabelle Dont la draw Et le team barceau Ont besoin dans cette game En vrai j'ai peur Yuu Kunkan d'ailleurs Ça stun en soi Même si tu vas pas Tuer grand monde Avec ton Kunkan Tu vas stun pour tes copains Tu fais un build d'aganim Avec plein de stun Plein de Diable Et le voilà Bien vu Bah c'est pas un Kunkan Qui va tuer grand monde Et c'est un Kunkan Qui est pique 23 Donc c'est un Kunkan Qui doit se faire chier dessus Et là on regarde Dans le Pokédex Des héros qui doivent chier Sur Kunkan Et on dit T'es un Kunkan T'es un Kunkan T'es un Kunkan T'es un Kunkan Ok ouais j'avoue Oh ouais Oh j'avoue t'es un génie Et du coup tu prends C'est Kakari Alors ça veut dire Que t'as 5 forts Ah ouais j'avoue Mais merde Dans tous les cas Mais qu'ils y sont déjà Ah ouais Non j'avoue Ils peuvent faire Ouais c'est pour ça C'est dur là J'ai beau me retourner Ça roule dans tous les sens Ce pique Timber Il te met tellement dans la sauce Ah ouais putain Mais j'avoue C'est à dire que Quand je vais Il va jouer un Viro Genre une Lina Pour aller tuer le Timber Parce que sinon Ils ont jamais les dégâts Pour le tuer Ils vont se faire courir dessus En plus le blood est ban Donc t'as même pas Cette option T'as Viper Mais alors qu'il ne gère pas Du tout la Draw Ranger Tu comptes 100% Sur ton Mars et ton petit Nio Pour aller choper la Draw T'as Viper Qui pète marrant Dans ce game C'est une solution Qui est acceptable En effet ça Ouais 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 Toujours dans les anti-mêlées Peut-être héros long range T'as pas Non pas Wind Wind c'est ton fragile Storm Bon bah On en parlait tout à l'heure Ok Mec elle est tellement dure Ce game de Storm Ouais T'as l'aide Elle est Kiff kiff Il y a le silence de la Draw Il y a la route de Lember Et puis là La Croix En vrai on dirait pas Mais c'est tellement relou Quand tu joues en Storm Ouais 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 Parce que Nisha c'est pas un plot Sur son Kankara Il va te fake ses torrents Il va te fake tout ce qu'il peut Hein Tu peux pas tampon 8 secondes De croix En volant avec ton Storm T'es obligé de faire des petits sauts Mais surtout tu vois Autant je pense Ça aurait été un Ember Genre P1 P2 P3 Bon ouais ton Storm Ok là il peut passer L'autre il s'en fout Il y a besoin Enfin Lui il a juste à maxer Slight of East et Serien Il a pas besoin de prendre un seul point de Flamme Guard On va voir s'il le fait Mais ça m'étonnerait Pour moi il a juste pas besoin Saut qu'il a un Timber Il va devoir laisser XP Il va du coup manquer d'XP avec son Ember Il va devoir compenser Rapidement des points de Serien Une chaîne Ouais Après CoachVa est quand même Réputé pour On va dire Rallonger les parties Et si on rallonge bien la game Côté Team Liquid On a une macro qui est pas mal Côté Team Secret Ça se défend Mais je veux dire La macro ça impliquerait aussi Qu'on aura des corps très riches Côté Team Liquid Ce Storm On lit tonne du Networ Je vois pas comment Team Secret Le tue En midgame Il va passer une sale game Mais si on est dans une game Suffisamment passif des deux côtés Ce Storm Il va arriver à 30 minutes de jeu Il va être super bien Ouais Ok Pourquoi pas dans ces cas là Mais le truc Il suffit que la draw sorte BKB Elle ne m'en rend jamais Quand on sait le game Qui me fait très peur quand même Puis elle est couverte D'ailleurs t'as un bot de Konka T'as un Timber devant toi Ouais On va voir quel build A faire Puppé Mais Si on peut être sur un petit build utilitaire Sur ce Prophet Effectivement Parce qu'il apporte un petit peu De protection pour sa draw Comment il a fait ça Il y a deux words dans l'inventaire Mais qui sont pas stack Attends Je vais Montre moi le shit Oh là ça shit Oh là ça shit Puppé qui lui a donné une word Ça shit Je vois le shit Vacation On les envoie au trou On envoie Team Secret au trou On a la preuve qui shit Et il a posé celle de Puppé Oh là là Ça shit Ça shit Ça shit Go report là Go vacation là Foutez leur vacances là Pendant 6 mois là On les voit plus là Juste de retour pour TI Ça sera beau Quand il y croit TI ordre un été 2021 Ouais 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 Ah je vois que c'est bizarre Que ça stack pas Quand tu giftes une word Là on a déjà une Ouais je sais pas trop Si c'est Lié au fait que tu donnes Tu sais dans la danse Stratégie time Il me semble que Quand tu fais ça Enfin une game Ça donne normalement Mais il me semble aussi T'as un web le starteur de Puppé Le mec il a un tango Quatre branches Bah oui c'est un prophète Dès qu'il level 2 Il peut faire un aller-retour De pouvoir faire la chick Pour ses corps Est-ce qu'ils envoient Le team Morsef Lane Oh ouais Est-ce qu'ils ont Doge team Liquid Oh non Qu'est-ce qu'ils ont mis Mikey au mid Tu connais l'histoire Du Morph qui fait plouf Il a beau avoir un bouclier Ça stoppe pas Ah non Ça stoppe pas L'acid Rain Death Donc pour rappel En termes de matchup Le Rain Death S'enlève des pourcentages De la stat principale Du héros Si vous êtes un héros Un tel Ça va vous enlever De l'intelligence Si vous êtes un héros Faust Ça va vous enlever De la force Donc déjà Dans le premier temps Ça va forcément vous enlever Des damages Vous avez CS moins Vous avez Vous allez CS moins facilement La stat denied Mais aussi Et c'est là où ça devient Catastrophique Quand vous êtes un héros Force C'est pour ça qu'on a paniqué Le moment où on a vu Le draft de Team Liquid Et arrivé ce team Morsef On a dit Putain il y a 4 héros Force Cette saloperie Ça stack Et sur les héros Forces Ça leur enlève des PV Donc là en gros S'ils aillent Ils stack 3-4 Rolling Death Ils tuent Boxy Pourtant le spell Fait pas tant de damage Mais ça enlève des pourcentages De force Et du coup d'HP Et les quids Ils ont un super plan Ils se sont dit Cogva il va pas farmer au mid Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va le mettre au bot Comme ça Il fermera pas au bot non plus Contre Drone Nature's Prophets Il est bien avec son Storm Tra ils nous refont La même du coup De Team Secret Ah ouais Ah bah ouais Ah 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 et puis là Bon courage pour taper Des creeps Cogva Et puis attention Ça pourrait être bien plus catastrophique À la game d'avant Parce qu'à la game d'avant C'était un centaur et un rubik Là il y a ton Storm Ah ouais Là il y a ton Storm Qui pourrait ne plus taper de creep Oh là Peuple Petit misplay Ah bah t'as un Wisp Qui a une armure presque négative Avec la Blastone Et t'as un Storm Qui va se faire découper Par Drone Furion A chaque fois qu'il s'avance Donc ouais Oh il y a un TP Ils vont jouer le 3v3 Ah Donc ils vont jouer Ce qu'on leur avait proposé À la fin de la game d'avant En se disant Ils n'auraient presque plus 3v3 Ils vont jouer 3v3 C'est un peu chiant C'est eux qui ont shaker cette fois-ci C'est clairement pas le meilleur des héros Pour partir en 3v3 Est-ce qu'ils n'ont pas un 3v3 Complètement nuissime quand même Pas fou Mais c'est mieux je pense Que de rester à deux Et d'avoir ton Storm Qui a vraiment zéro net worth Oui C'est clair A l'opposité avec Boxee Il a eu le temps d'aggro Avec de creeps Qui va diner de l'XP à Zay Lui il va devoir pull le gros camp Pour contrer A 17 secondes Après c'est quand même Il voit le tango il va pull C'est bien ce que fait Zay Allez pull mon grand Counterplay Allez Solide C'est eux qui avaient de l'Aspic quand même Et ils se mettent déjà Bien au fond sur la face de lean C'est un peu compliqué quand même Après leur meat est pas mal Tini contre le tanka c'est mieux Il va farmer C'est sûr Il aurait pu s'acheter d'ailleurs Un petit ring of protection En mode cost effectif Face au cliff du coup de cap Ou alors vous attendez juste D'avoir votre ulti Mais bon généralement Les tini aiment bien les delay Pour avoir rapidement des points de stun toss Pour enchaîner Pour faire bien plus mal sur le combo Oh on va perdre un dog Il a perdu un dog Oh pour l'instant Il joue bien le matchup Il a deux joues un peu C'est parti en bas Non Ok C'est Mikey qui est presque mort Il est en train de s'amener une salve Bottle même Il a joué avec le feu quand même Il était au corps à corps du conca Il a compté sur l'éthique de l'avalanche Pour pas que le conca le croit Sinon il était mort Et au bot Et au bot Force Blood Qui va aller se jouer avec le grab Qui a été récupéré de la part de Coach Va aller Force Blood pour Team Liquid Et alors ça c'est l'un des dangers Qu'elle peut faire face Team Secret Et même toutes les équipes Quand vous allez partir en triage gros C'est que la pire des choses Quand vous allez en agro dans Dota Quand vous allez avec 3 héros en agro C'est quand vous commencez à feed Vous avez commis tellement de ressources Vous avez commis tellement de ressources Que si vous commencez à feed Vous avez donné tellement d'XP Tellement de net worth Et vous avez sacrifié tellement d'XP A jouer à 3 Que ça peut devenir catastrophique Attention parce qu'il y a les bonasses De Yabzor qui en connect Lui qui a fait croire Qu'il était parti à la rune Quand je vois qu'il va essayer De l'emporter en barreau de donneur Et premier kill Pour Team Secret Ça check les runes d'ailleurs Avec au top le Stuntos Est-ce qu'il est posé de la part de Mikey ? Ouh du chat ! Ouh ho 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 C'était clutch hein Est-ce que Taga peut lui protéger l'DD ? Il y a Yabzor qui arrive Il va essayer de le sniper Avec un Slite of East Il est pas large ce Slite of East Non mais il y a les bolasses avec son jambon là ? Avec son jambon c'est ça Foutu kebabiste Comment ça se passe au top ? Putain mais il joue trop bien là l'Aidboxy Je suis impressionné Il est bien en Atoors Il est bien en XP Il est pas en range de mourir Trop chaud Et en bas pardon Il y a un nouveau grab qui a été posé sur Pupé Ouais ils sont en train de feed un peu la secrète Alors Matou farm Faut pas qu'il donne plus de kills que ça quand même Non hein Et Boxy regarde il va avoir les bounty au top Il va en avoir une au moins Il va être réservé à Mikey On boit de ses teams secrets Qui vont les avoir et qui a besoin Il va la courir pour Nisha Qui a l'air d'avoir fait bottle Qui a fait bottle ouais Qui a acheté double brasseur Tiens d'ailleurs On a le soul ring dont tu nous parlais à la manche d'avant Tu disais ah Zai il joue sans soul ring Bah d'ailleurs il joue sans manapoule Bah t'as dit patata Bah voilà Boxy il a exaucé Ton vœu Il joue les mars à l'ancienne quoi Avec face boots soul ring Et ça il va Ça spam ses spell au niveau 6 Et ça il trouve un kill sur l'arène Avec la manapoule Là l'armure sera très très forte Face à cette mi-secret Il y a de grandes chances Qu'il se retrouve rapidement Avec Hermé de Lyon Taga qui est un peu speed focus Pepe qui aura le temps D'échanger quelques coups Oh Insania il est trop chaud Il avait gré de Taga Il aurait pu juste aller Confirmer le kill sur le prophète Il voulait remporter l'embar Insania il lui a sauvé les fesses Il a tether pour se mettre devant Et prendre les flèches quoi Ah regarde Mikey Il a pris un point de ulti J'adore 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 Je pense qu'on est trop rentré à l'heure actuelle Dans une mécanique Dans des automatismes de Tini Où on se dit Faut pas prendre l'ulti au level 6 Ouais mais là t'es face à un coup de k L'ulti est tellement cost efficient Ah oui il est d'armure quoi Ah oui il est d'armure Oh putain Ah Tani c'est binaire Si vous prenez pas votre ulti Vous avez zéro d'armure Mec boxy il s'est bloqué Ok c'est bon il a kill bleed Et au bot Matou Ils sont en train de prendre l'eau de secret en bas Attention quand même Ah c'est à dire qu'ils vont pas tarder à rotate eux Il y a même moyen que sur cette mort de Batou Mbaman Ils fassent la première rotation On va voir s'ils aillent contre TP ou non Lui il a bien push en tout cas Ce qui peut dissuader Matou de TP au top Ou alors juste Matou qui part dans les bois Au pire il est level 4 C'est pas très très grave Il peut aller dans la jungle Et se faire oublier Alors ouais tu le rajoutes au palmarès De gagner une ligne contre secret Ah regarde il va TP mid Il va abandonner le bot team secret Ouais Ouais je dirais même deux lignes Parce que le mid Mikey Bon le Kunkah va recover jungle C'est even quand même Et non Il est mort sur la ruine Tous les joueurs de Kunkah sont impressionnants Sur les rotations de jungle Comment est-ce qu'ils gèrent le farm etc Mais alors Nisha il a une optimisation des patterns D'ailleurs en parlant de farming et de patterns Sachez que Bartsake a repris Dota aujourd'hui Et n'avait pas joué à Dota depuis Une éternité Et c'est pas des conneries Je vous montre son historique juste après si vous voulez Le prince est de retour Allez première arène de Boxy On va aller prendre le capitaine adverse Attention parce qu'il a de nouveau une lance Et bien oui il y a besoin de capitaine CD Super Boxy Ils sont en train de passer la seconde liquide Ils sont passés devant Ogod là Il y en a il va prendre un bateau Ouais Il va prendre un timber il y a tout Oh il a failli dodge Attends Ah ok ouais Merci les illusions Il a quand même failli dodge la croix avec les U Et Puppé au top Il n'a plus de bouclier Les Facebook c'est pas mal pour accomplir ce jour de solo kill C'est bon il aura le coup de bouclier Il va le tuer Voilà Là ils sont mieux pour ce genre de move là Le soul ring et les Facebook comparé au build qu'il avait tout à l'heure Mais tout à l'heure il n'avait pas le net horse Il était en 1v2 On ne pouvait pas se permettre de faire ce genre de move Il n'aurait jamais eu l'occasion Là il est un peu plus indépendant Boxy Il est top net horse T'as vu comme c'est serré les net horse Ouais Mais support c'est incroyable Ça se joue à 20 gold Il y a la draw qui est bottom dans notre plot en décor Bon c'est pas très grave F4 En vrai il n'est même pas 100 gold derrière son vis-à-vis qui est tiny Oui Il y a un truc que je me demande avec la draw C'est à partir de quand c'est rentable de faire les anciens Pour moi il faut être Ok bah apparemment des level 6 J'allais dire au moins level 9, level 10 Voilà imité avec un talon Apparemment ça va d'être ok Bon tu me dirais il accline les deux autres sacs Mais non il reste encore le small camp Assez long quand même Ouais Ah il faut beaucoup hit and run Tu perds beaucoup de temps Après ouais Bref ça lane en bas il push Ça lane au top S'il y va il va se faire arène Et le mythe bah c'est le mythe quoi Ouais je pense s'il avait le choix Il les ferait pas tu vois ces anciens Mais il s'est un peu en danger sur toutes les lignes Je pense actuellement ma tombaman Non bah ça marche bien Il hit and run en fait Moi je me rendais pas compte Il a du 30 secondes à aller farmer Alors excusez moi je connais pas du tout l'héros Donc je découvre un peu Enfin je découvre Vous m'avez compris C'est un nouveau héros draw Et seulement Si seulement on pouvait être pur Si on pouvait être vierge de ce héros Oh mythe Parce que Nisha il va avoir le temps de lâcher le bateau Il va tanker Nisha Ça veut dire de lui tomber ses derniers PV Du coup il y a un bateau Qui va aller accrocher Mikey Protégé par Insania Mikey qui va aller se ruer vers la rune au top Tout en vidant sa bottle dans son copain Ah ça c'est embêtant Quand t'es le storm comme ça Et que t'as pas de bottle Et que On retrouve quart de mana C'est pas le même comide Tu peux pas se pas mettre tes relents pour farmer Ah non Il y a une reload au top Sur Pepe Bienvenue Qui était en train de aller farmer sa safe lane Il vient d'ITP Puppé Bien content d'être arrivé à destination Et alors il y en a un en bas Il est intouchable C'est Z-Rock Zay Ouais il va TP d'ailleurs Au top Il veut juste défendre J'ai complètement aidé dans cette game le pauvre Zay Au moins il défend ses objectifs Là il TP au top Il fait grise Pourquoi pas J'aime bien au mid quand je roule ma lane Et que je sens que les side lane tu vois Ont besoin d'un petit apport supplémentaire Je me dis bon Si on peut partir à 5 maintenant avec ses griffes On va être très très fort Les griffes généralement fonctionnent très très bien D'ailleurs avec le bateau du Kanka Au moment où t'as la Où t'as la redescente de l'alcool du Kanka Qui agit Les griffes compensent bien Cette déjeune HP On voit il y a quand même un tiny en east Qui court dans le mid là Avec un wisp au face T'as pas envie de te montrer Eh mais Peppa il fait que mourir Il est trop chaud Non attends Il vient de mettre là Il est bien sûr Il coupe la east Il est mort 6 fois Peppa Ah il fait son job de prophète ça Il a pas mis de ward trop deep d'ailleurs pour l'instant T'as vu on est sur des ward très défensifs On a une ward en dessous du triangle On avait une ward je crois au niveau des escaliers Là où le tinier et le yo sont montés On a une ward à gauche de la terre au mid On protège son espace vital Et au top oxy qui est proche de ça la guerre Est-ce qu'ils veulent aller débloquer dessus du coup Ou est-ce qu'ils veulent essayer de débloquer Peut-être à cette tournil Ça va défendre la part de la secrète Avec le bateau Il y a l'albard d'ailleurs qui est en train d'arriver sur Nisha Elle est très early cette albarde Il a une arcane rune Il va aller activer cette arcane rune Pour que ça puisse débloquer Nisha Il va pouvoir avoir le temps de croix-boxy Il va lui mettre un bateau En plein dans la gueule Et d'ailleurs regardez les dégâts du Team Merceau Qui est facile pour Team Secret Qui perdront pas d'objectif dans la foulée Un Team Merceau qui a max la chaîne d'ailleurs Ouais On avait vu sur la lane Il avait pris des petits points J'imagine que Je l'ai pas vu dans les faits Mais j'imagine que c'était pour contrer la lance du Mars En mode il se fait lance Et du coup s'il veut se raccrocher au Mars Il a besoin de ce level de Team Merceau C'est rarement utile de maxer le Reindex à fond Genre je pense que tu peux prendre 2 voire 3 points Vraiment dans des matchups où le mec en face insiste Mais c'est rare de mettre 4 points et de se dire Ah c'est rentable Évidemment la réactive armor est là pour la lane Team Merceau fait la différence plus tard dans le mid game Bon Secret ils sont en train de Comme ils le font d'habitude Allonger les phases de lane Ils retardent l'action Du coup ils sont en train de De repasser devant A terme de Nightworth Ah ils ont 7 drones Bien couvertes Et ils ne perdent pas leurs objectifs Avec ce type de burson Ils sont pas fêtes Qui font des aller-retours Entre les bâtiments contestés Et puis comme il va Ils trouvent pas trop sa place dans la game Oh ceci je disais Elle est sur 6 kills en fait Mais bon après c'est tout sur sa ligne Donc Ah je maxi Ah t'as le gars il a Dagger par contre Alors t'as le gars il joue Shaker Aïe on l'a vu il prenait la CFL depuis quelques minutes Donc là Là tu te mets dans la vue de Team Liquid Tu vois qu'il voit que dalle Tu te mets dans la vue de Team Secret Tu vois qu'il voit que dalle Mais si t'es Team Liquid Et que t'as envie d'enclencher un move avec ton Shaker Parce que t'as double Dagger avec ton Mars Hormis la Terra au top Tu sais où est-ce qu'est l'ennemi Tu sais que tu dois aller dans le triangle C'est le seul endroit où ils peuvent être Genre il y a une draw Ça fait 5 minutes que tu l'as pas vu Il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit dans le triangle Maintenant à quel point ils vont oser y monter Vous voyez quand même que Team Secret sont très stackés autour de ce même triangle Ils sont prêts à recevoir l'ennemi C'est Blastone du coup quand il va Pas d'Orchid par exemple dans cette game Ok Il va quand même faire une item de défensif avant Il sort de se displem Il y a aussi pas BKB quelque part Ouais C'est vrai J'imagine que là Une fois qu'il a Blastone et Hulse En effet l'on ne l'aura plus trop besoin Après faut se méfier C'est quand même un faux counter au Konka Le Hulse Ouais Après il a son ulti on va dire La vulnérabilité ulti fait que tu te frappes à Récolle Ah les Quids ils ont vu la draw Ils ont vu en tout cas l'animation d'attaque de la draw Ils vont être révélés par Papé Ils vont essayer d'aller l'accrocher cette pendrive Roger Il y a une Relocate qui va arriver sur place avec la fissure de Taiga On peut recroir de cette fissure 1 On va aller toss la boulette La Koss Lam Dis moi qu'ils ont eu les dégâts pour la tuer Oh les cons Oh les cons Oh les cons Oh c'était nul Oh c'était nul Oh la 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 Il me dit pas qu'il perde Mikey Il va le bolas Oh putain pétard Hé mais Oh la 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 l'hésitation C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien d'hésiter Aïe 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 La petite seconde d'hésitation avec la petite fissure en travers Et ils vont avoir un extra kill sur Mikey Oh la 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 Ah ils doivent tellement la tuer cette dro Ça doit pas se passer comme ça Sur les griffes de Zaï Qu'ils arrivent à la tenir en plus à la fin J'avoue que c'était clairement Optimus Ah ce move en demi-teinte il est terrible Ah il perd du tour en plus Oh ils se mettent bien Secret Qui se mettent très très bien Oh il fait Midas sur son Mars Non Il va me changer ça Boxy Euh oui c'est étonnant ça Non je pense pas Ouais je suis pas sûr que t'aies vraiment envie d'aller en light en plus Il a dit d'ailleurs Boxy pourquoi est-ce qu'il a arrêté de taunt Non il me semble pas en tout cas Parce qu'il a quand même arrêté de taunt du jour au lendemain Tu l'as jamais entendu en interview pourquoi ? Quelle était la raison ? J'ai non ça me dit rien Je suis sûr il a déjà dit je suis sûr Les viewers Parce que Boxy l'a déjà donné en interview Pourquoi est-ce qu'il avait arrêté de taunt du jour au lendemain Parce qu'il ne tombe plus du tout C'est fini Ah l'époque des Boxy Sur son Tiny qui roulaient en permanence Non mais même Mars Je me rappelle de encore Il n'y a pas si longtemps que ça Des tonnes de Boxy qui jouent Mars Je pourrais qu'il en bat sur Taiga Par Matoumbabal Ça y est Matoumbabal il est enable Il a Yasha Il a une Dragonlance Et il a Recover en gros Ça y est il est dans le peloton des Nettoirs J'ai peur Yoyo J'ai peur pour Liquid là Je ne vois pas trop Comment ils peuvent arrêter la Snowball de Secret Il est en train de se mettre en place Attends, c'est en train de croire dans leur Tid Il y a un écho simple sur MyKey Il est une enfant de Tid Il y a quand même Dagger sur son Tiny Il semble en effet plutôt cohérent Au Ranger Mais Nisha il va avoir BKB bientôt Ah je préfère oui Je le voyais en Quick Break Limer Cap Je me suis dit Tu vas faire BKB en plus T'es bien dans la game Oh et puis il a trouvé un Vambrace Là t'es bien avec ton Kanker 2400 PV Attention il a 4 points de balle là Il va se faire accrocher On va l'abandonner Allo ? Ah non mais c'est une catastrophe Bon qu'un stun là monsieur ? Je crois qu'il s'est fait surprendre Parce qu'il doit manquer des points de grappes Sur son Storm Et ouais Il n'a qu'un seul point d'électrique Vortex avec son Storm Je pense qu'il se fait surprendre par le timing Parce que c'est rare d'avoir un Storm aussi bas En termes d'XP à ce stade de la partie Les Storm généralement ils ont plusieurs points de Vertex Et du coup ils ont eu le temps Je crois qu'il s'est fait surprendre Mais ouais Ça c'est un kill facile Et de 2 Relo loupés du coup pour Team Liquid La game d'avant on pouvait compter les spells Les Bulwarks volés par le Rubik de Insania Là on va peut-être louper le nombre de Reloquettes qui vont être loupés Pour le moment c'est pas vraiment son BO pour Insania Mais attends mais oui je me suis avoué C'est lui qui est de nouveau joué au Lio ? Oh putain Quel enfer Je sais pas si Mikey doit vraiment faire Dagger dans ce game Ce que j'ai peur tu sais C'est s'il fait pas Dagger Que la droite à un moment donné elle se permette de faire Dagger Peut-être que l'appareil ça suffira juste Pour reculer des Reloquettes Ouais il va faire Dagger quand même Il faut s'activer Team Liquid Ils ont pas été radins sur les spells Et ils se moquent dans la foulée Ça a été ping Elle a été ping cette smoke par Yabzor Yabzor il va les la révéler la smoke Regarde 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 Je pense qu'il a un remnant Il va dire salut les mecs C'est ici la smoke Et hop A plus ces blaireaux Ah ils ont la termine Qu'est-ce qu'ils font ? Allo ? Il va choper Matoumabade Oh ils vont l'avoir ? Oh les bourrins Ah mais voilà ça c'est Nota Ça c'est Nota qu'on aime Allez attention à Nisha Qui va se faire fissure On peut peut-être tenter de l'accrocher Sur la fissure Boxy qui va avoir la lance D'ici quelques instants Attention parce qu'il est encore Sous l'effet du ROM Il perd le ROM C'est bon il est en train de perdre le ROM Il va arrêter de tanker On a un Glimmer Cap Nisha qui est dans le Sprout De Puppé On va gagner la vision Grâce au revenant du Star Spirit C'est la fin du Sprout C'est la fin De la vie du Solomite De Team Secret Avec peut-être une Reloquette Back pardon Pour se repositionner Du côté de Team Liquid Pour aller se régén frontale Pense-t'en C'est le retour de Zay D'entre les morts On a un petit peu trop Télé de la patte Et on va aller abandonner Boxy Est-ce qu'on va vraiment Faire TP ce Tini sur place On va vraiment prendre le fight Côté Team Liquid On n'en a pas les dégâts Pour tuer Zay Attention à ce Team Merceau Il ne faut pas le sous-estimer Ils y sont allés Avec la confiance L'Equid et c'est passé Ils ont récupéré Et Nisha Et ma Dumbaman Ils aillent en bot Evidemment Ils ont payé la tour Attention mec Si on commence A stacker les Rain Death Il y a une DD quand même Sur son Tiny Il y a les Rain Death Il ne fait pas bon D'être Hero Force Ça c'est un Team Burn Il avait quand même perdu 600 de HP pour l'un Et ça ne va pas s'arranger Ça C'est de pire en pire Le Team Merceau Qui massacre les Hero Force Ce qui est bien C'est que quand on est normal Il y a un moment donné Tu peux commencer A penser pouvoir le tuer Sans lui mettre Tous les Echoslams De la planète Tous les spells Etc Tu faisais BKB Ouais sur Nisha Je m'imagine Sur Mikey Il va le faire Sur Mikey Je joue pas Mikey Tiny Ok Nisha Elle est bientôt là En effet Ouais Non C'est pas celui-là Que tu voulais Non Celui-là Non Celui-là On ne touche pas Celui-là Il prend pas un slam Avec un escape Pour l'instant C'est non 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 Mais pour l'instant Il nous fait son petit bonhomme De chemin Mais qui Ecoute il est level 15 Avec KB Il est en marche Avec un Wisp Tu fermes B1 sur ce Hero Mine de rien Attends mais c'est étonnant Il prend pas le Trigrab Attack Charge Il prend les damages De l'Avalanche En vrai C'est tellement fort Pour le combo Ouais ouais d'accord Mais l'autre C'est pour Klee droit Quand même Surtout qu'il y a Yo qui lui donne De l'attach speed Genre ils vont la tuer Comment la Dro On va la tuer Avec un Agalim Pourquoi je bats Il va basse le Hulse Sinon ils vont prendre le Torrent Il va prendre le Torrent Sur sa Blastone Ouais Ouais Le Puppet au top Tu veux juste mettre Un petit Sprout Il est Atos Pas loin Et du coup Rochelle On se fait Ok Ok du coup Pas un petit Peur d'Azaï Il n'est pas Pas Le Contest Le Pit Côté Liquid Alors ils sont pas le Storm Dans 20 secondes Ils sont quasiment obligés De l'abandonner Miki qui y va Yolo Ok Bah crée le Kate Pour le faire repartir Oh dommage La Croix de Bisha Ok il fait une Croix Riflex Je sais pas du coup Comment est-ce qu'il a Cancel la Croix Miki Je le sais pas trop Je pense qu'il a pas chopé Miki avec la Croix Ah y'a moyen Y'a moyen qu'il y a Il y a moyen qu'il y a Il y a moyen qu'il y a Il y a moyen qu'il soit chopé Il y a un connerie du joueur Allez Le Stamk a été posé Avec le bateau Qui va les faire tronquer Tout y a psychrète Il est magnifique Ce bateau de Nishan R qui permet à Matoombaman De continuer le manfight Avec le retour de Kojvan D'entre les morts On rappelle Avec cette Dro Qui est porteuse De la Aegis de l'immortel Qui va donner une charge De Bluestone A Kojvan Pendant ce temps Quand je vais Il a bien raison Il fallait choper Yabzor Ou peut-être Les cibles fragiles En parlant de cibles fragiles La Dro Ranger Elle vient de lâcher Sa seconde 10 Sur un combo tos De Miki Pendant ce temps Les balas de Yabzor On va remboxer Au cimetière Le petit route Qui a été posé sur Miki La charge de spirit Vaisselle de Yabzor Et un Miki en moins Il va quand même Du shaker Un peu douteux Si je puis me permettre C'est un bye-back Pour les bâtis Cette histoire En plus le rocher N'est pas compté Dans le récap Elle est problématique Quand même ce Timber Une fois il commence A découper un par un Tout tes corps C'est plutôt embêtant Sauf que Cette Dro Tant que le Tini A pas plus Genre Je sais pas Peut-être qu'à un moment donné S'il fait son aganim Ou s'il partait Sur un build de clé droit Vu le talent Qu'il a pris le level 15 Il a pas l'air De vouloir partir dessus Cette Droh Ils vont être obligés De la tuer avec des spells Et les spells De Liquid Sont pour la majorité Des stun Ce sont des Disables Pour les spells Qui font des damage Ecoslam Fissure Totem Stuntos Utili Etc Du coup Ces Disables Tu les mets pour tuer la Droh Derrière tu les as plus Pour contrôler le Timber Et l'empêcher de mettre Les Raindes Allez Melle cette arène Qui protège Les attaques De la Droh Ranger Avec le Blink-in De Kojva Le back lance Ils arrivent pas A choper Il y a besoin Si le BKB dans le vent Pour Voxy Pour tuer un Prophète Mais ça reste bien maigre Ouais Ça fait cher Parce que derrière Tu vas probablement Laisse tomber T'as des deux Non ? Ouais T'as pas de shaker Pendant 50 secondes T'as le Furon Qui revient dans 15 Est-ce qu'il défend Cette tour du coup ? Ok C'est peut-être Pas si terrible Que ça On se trouve que Peut-être que Même si le teamfight De tout à l'heure Était perdant Même s'ils ont Était perdant Sur le fait que Ils avaient rapporté Moins d'XP Devant le rush pit Ce team d'écout Il était moins de net worth Et il a pas vu Que ça de force Il boxe Mais en gros Peut-être que l'objectif Avant tout C'était effectivement De tomber la Légie Sur Matoumaman Là ils seraient peut-être En position de force S'ils arrivaient peut-être A nouveau prendre un fight A 5 Bien positionné Comme il l'avait fait Tout à l'heure Allez du coup Mikey au sud Et Kochva au nord Qui vont aller Speedpush On va essayer de remonter La sideline Et forcer team secret A pack Bon Kochva Qui va se faire Athos Est-ce qu'il y a notre disable Mais attendez T'as vu ce qu'il fait Comme item Peupel Sur un furion D'un vache T'as vu des aetherlands Sur un furion Aetherlands Sur un sort global Tu peux aller Sur League of Legends Avec Phoenix Je doute aussi De l'utilité De l'internet Parce que je comprends D'accord Tu route les mecs De plus loin Mais Est-ce que tu veux pas Juste faire un axe A ce moment là Si tu veux vraiment Te concentrer Sur des mécaniques Pour punir le Storm Parce que c'est cher Athos C'est combien C'est 3000 balles Ouais 2600 2750 Ouais C'est pas donné Et mais qui Il a sa BKB Donc hors Un item défensif Pour Kochva Histoire de ne pas mourir Sur un Sur un root amber On est à peu près Dans son timing de force Côté team liquid Et 8k derrière Ça fait mal Autant en XP Qu'en net worth Mais en gros Team liquid Sont prêts Là Là on est dans un moment Où team liquid Peuvent emballer la partie Et chier sur secret En théorie Il part sur un gars Mikey Ouais C'est ce qui rejoint Son choix De level 15 Ah boxy va partir sur une cuirasse D'accord Pourquoi pas Pourquoi pas Il manque en draw Je pense qu'une certaine personne Ici présente Nous l'a suffisamment répété C'est plutôt intéressant Ah oui On n'a pas le choix Ouais De vrai que la chine Sur le storm Le storm aurait pu faire le dessus Si il voulait avoir un dispel en plus On va peut-être voir le problème du mauvais côté Alors attention Stratos de Mikey Et il a été accroché à Insania Et il va mourir sur le petit Peppy En plus du Burst de Zaï Et le BKB qui va être posé de la part de Nisha Ils n'ont plus de contrôle Pour empêcher Kojva de faire un petit Zip Zap Out Attention à droite C'est boxy qui va être forcée de BKB face au slow et au silence de ma tombabane Et on va continuer du côté de ces petits crates On a vu qu'on était split côté liquid Boxy qui va être forcée TP Hot Ah non mais il vient de TP une boxy Oh il est dans la merde boxy Ils vont l'avoir en route Ils vont l'avoir à la croix Je pense qu'on peut le dire Boxy il est mort Il manque des dégâts La reine le protège Allez c'est bon Il va finir par l'avoir Il y a besoin qu'il va pouvoir reculer Le storm qui avait commis pour tenter de l'aider Il n'y a pas de torrent S'il y a un torrent Qui avait été mis par dessus son propre hull Il va perdre la T2 en plus Il doit être tellement déçu avec son storm Il doit tellement se dire Non mais c'est impossible qu'il ait le torrent Genre il y a eu 3 morts, 2 morts dans mon équipe Ça fait 20 secondes que la fight elle a commencé C'est impossible qu'il ait le torrent Bah non mec Et là je peux te dire qu'il est en train de se mordre les couilles De se dire qu'il fait pas BKB avec son storm Là il est en train de le regretter comme jamais Ouais C'est quand même dur Les couilles d'une fois qu'ils ont passé la première self de dégâts Qui est absorbé par le rom Par la BKB de la drogue Elle active qu'une seule fois dans sa game Et puis ce Tini Je suis désolé Il n'a pas plus d'impact qu'un Tini P2 Genre Ce Tini il manfight pas du tout Genre là il va être obligé de BKB S'il leur pas avant C'est le BKB qui a disparu le raid dust là ? Juste Yep C'est triste à dire mais il sert à rien ce Tini Putain il y a Aganim si il y a besoin La richesse d'un homme Il sert à rien le pauvre Le pauvre Miki Et encore une fois Au vu du scaling des deux équipes Autant si le Star Spirit était en train de snowball Et était dans les top top networks Et que son équipe était pas trop en arrière Pourquoi pas Mais là il y a la différence qu'il y a entre les deux équipes On a peur du net game Pour Team Liquid Il s'arrive à one shot Matt Umba Man Il sort one shot Matt Umba Man Sur un combo du Tini Surprenant depuis la hauteur Pour l'instant il y a un grab qui a été posé de la part de Kojva Sur la gauche Pour aller récupérer le Prophète Ouh il va aller avoir Puppé en plus de cela Allez il va avec du Prophète pour revenir dans cette fight Avec Yabzor qui veut les man fight Avec son Aganim C'est Remnant qui font beaucoup de damage C'est le fils de Yabzor pour en récupérer un kill en plus Peut-être Boxy Allez Boxy qui va pouvoir mettre sa BKB Et il va rester quasiment Kojva en termes de damage Kojva qui veut aller mettre un grab sur Yabzor Et il va tomber sous les dégâts Nisha Allez Remnant Il permet de les chasser au loin Yabzor Yabzor qui va être accroché à un arbre L'arbre que Boxy lui a tout simplement confectionné Avec un nouveau route qui sera mis sur Boxy On cherche un Torrent de la part de Nisha On va le toucher sur MyKey Il est beau Torrent En plein sur l'high ground Et l'ulti ou du moins le rebond de l'ulti De son prophète qui termine le kill Et c'est un buyback de Tini Ouais ils le savent secret Ils ont tout utilisé pour la draw Derrière il n'y a plus de ressources C'est presque qu'il a droit à un buyback Pour espérer mettre de buyback Pour aller terminer le game dans la foule Ils sont trop forts Ils sont trop forts Il n'a pas loupé un Torrent en sortie de Hulls Il les a tous mis Genre dans une game moyenne Avec ton Conca face à un Storm Bon déjà c'est coquille de la part du Storm De faire un genre de build Tu te dis allez au mieux Je vais en réussir un ou deux Et ça va être suffisant pour le punir Le mec il lui a mis ça Je ne sais pas combien de fois Il lui a mis ça 4 ou 5 fois dans la game Scandaleux comme ils sont bons ces mecs Scandaleux En vrai il doit vraiment se sentir Complètement dégoûté Qu'il n'y ait pas de Thierry cette année Parce que le niveau de jeu Qu'ils ont en secret Mais c'est En vrai est-ce que ce n'est pas inédit D'avoir une équipe Qui est si forte Par rapport au reste de la scène Parce que même Même Navi Dans les premières années de Dota Je n'ai pas souvenir De les avoir vus aussi dominants Alors sur une région de Dota 2 Je pense oui Maintenant ce qu'il faut prendre en compte C'est encore une fois Istar rappelle-toi Que ça fait 7 mois Qu'on n'a pas eu de tournoi internationaux Qui change énormément la donne Mais oui Je pense que c'est inédit Bah c'est quand même Ohlala Mais surtout que T'as l'impression que C'est même pas un palier C'est pas genre Alliance TI3 Où il y avait Un palier Que les autres équipes Arrivaient pas à franchir Et du coup Ils ont roulé Non c'est là Tu sens que Ils sont à des années Avant quoi Impressionant Alors oui Ils roulent à tel point Que La différence La différence Stratégique Pour moi Se joue à un simple détail Dans quasiment Tous les games gagnants De Team Secret C'est Team Secret Qui couvre son triangle Et qui ne perd pas Sa terre en mid Le nombre de games Où Team Secret Remporte le mid game Parce qu'ils ont plus De map control Parce qu'ils ont pris La terre en mid Et qu'eux ne l'ont pas perdu C'est incroyable A quel point ça donne Un élan à Team Secret Et à quel point Ça castre l'équipe adverse Genre dans cette game Ce qui empêche Team Liquid De mettre son plan de jeu En place Même ce qui fait foirer La game à Team Liquid Parce que le moment Où Team Liquid Foire sa game Rappelez-vous C'est le moment Où le Mars Et c'est le shaker Vont aller chercher La draw derrière la T2 Mais genre Ils se situent à ce moment là Ils sont hyper hésitants Pourquoi ? Parce qu'ils ne contrôlent pas Cette zone Parce qu'ils n'ont pas Les objectifs autour S'ils avaient contrôlé Les objectifs autour Ce move là Il est gratos T'as pas peur De te prendre un backup Et tu as contrôlé la zone Depuis un petit moment Donc tu sais ce qu'il se passe Tu connais les va et les viens Là tu te chies dessus Et Team Secret Ils ont ploté T'as l'impression Qu'ils commencent la partie Avec Nous on contrôle 70% De la map Et on vous en laisse 30% Et la game peut enfin démarrer Fin de draft C'est comme ça que ça se passe Ouais Bah je sais pas quoi dire En fait Ils sont juste Juste trop quoi On a juste à attendre Le temps que les autres équipes Rattrape en espérant Qu'ils prennent pas trop large Pour la compétitivité Quoi mais Oh ils y sont déjà Ils sont déjà au large Ouais c'est ça Là actuellement Tout ce qu'il y a à faire C'est espérer Qu'ils stagnent un peu Avec les autres équipes Arriver à aller au niveau Quoi Là il faut un bon patch Pour désamorcer tout ça Un bon patch de novembre Made in Valve Après TI Ice Frog Après TI Et là on y sera Je vais essayer de ne pas Vous louper l'interview Les viewers Petite parenthèse To Team Secret Je sais que vous allez Vous les appréciez Ces interviews Et je vais essayer De ne pas vous la louper Je vais passer l'URL D'ailleurs mon cher Carista Du Clean Shield Histoire qu'on puisse avoir L'interview de Secret Qu'on stream la Game 2 du FLA Comment ça ? Comment ça ? C'est vrai qu'il y a la saison Qui reprend Et moi j'aurais dit Au petit FLA Je vais vous casse Je vais vous casse Pendant cette saison Alors ce mois-ci C'est un peu mal barré Avec l'ESL Mais Alors Où est-ce qu'ils sont Team Secret ? Où est-ce qu'est l'ESL ? Ils sont là Alors 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 Ne bouge pas mon cher Insta Tchik 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 With out English Caster Tiens Et du coup Ça donne les playoffs A Team Secret Pas d'inquiétude Aux fans de Team Liquid Ils ont encore Deux balles de matchs A jouer Pour participer aux playoffs Ça m'étonnerait Qu'ils n'y soient pas Ne sait-on jamais Ça m'étonnerait Oui Regarde le pour toi Évidemment Mon cher Insta Évidemment Évidemment Alors Si j'avais une équipe Midnighters Ça saurait Moi je suis pas du genre Aller m'approprier Les équipes Au contraire Je chie sur les gens Qui s'approprient Les équipes Quand un mec va dire Ah ouais Mais on a gagné Ti On est vraiment Trop chaud Ah gros Je t'ai pas vu Sur la face de ligne Je t'ai pas vu Non plus dans le draft Et je t'ai encore Moins vu au moment Où ils ont tapé le trône J'ai pas m'approprié Désolé Mais en tout cas Je suis très hype À l'arrivée De Team Secret Dans un furture stack Avec No One On est listo